La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche que nous allons consacrer à bœufs, veaux et vaches, jadis en Basse-Marche. Pour les textes, nous avons puisé dans les ouvrages suivants La Région Limousin de Louis-Tinbal, État Statistique de la Haute-Vienne en 1808 du préfet Texier-Olivier La Société Rurale en Limousin et Basse-Marche d'Albert Gourceau Paysan Rouge du Limousin de Pierre Vallin La Limousine Histoire d'une Rasse de Dominique Dantieu et Philippe Grancoin Animaux Familiers et Farouches de Charles Sylvestre Le patois de la Basse-Marche de Michel Dupoe Récit de l'Ancien Temps de Paul Lavergne La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter Écoutez-les avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche Aujourd'hui, l'élevage en Basse-Marche se construit sur une double image Le bovin qui se maintient bien dans la partie est de notre territoire à Magna-Claval, à Saint-Sulpice-les-Feuilles par exemple et le mouton qui a envahi la partie ouest de la Basse-Marche dans la zone de Mézières-sur-Hissoir du Dorat de Bellac Mais c'est une activité relativement récente qui s'est développée à partir des années 1960-1970 On disait alors que le mouton était le dernier rempart contre les friches Pendant longtemps pourtant, nous dit le géographe Louis Timbal Le froment, et lorsqu'il parle du froment, il s'agit un peu du blé mais surtout du seigle Le froment était jadis cultivé sur les terres en amphibole et la Basse-Marche par exemple était le grognet à blé du plateau de Limoges Mais peu à peu, la main d'oeuvre se raréfiant le total de la superficie cultivée en céréales n'a cessé de diminuer et la polyculture va se développer en Basse-Marche et les cultures fourragères vont peu à peu prendre un grand essor betterave, carottes fourragères, trèfle, rutabaga, rave et puis bien sûr, topinambour Dès lors, la Basse-Marche comme le reste du Limousin va devenir un pays d'herbage et donc par là, un pays d'élevage Et bien sûr, c'est la race bovine limousine qui va conquérir tout le sol limousin Et Louis Timbal de conclure, on fait aussi de l'engraissement en plein air dans les plateaux de la Basse-Marche, par exemple qui constitue une véritable région d'embouche Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie les racines de la région La vache fut jadis un animal extraordinaire Certes dans les grands domaines, il y a des bœufs mais sinon, dans toute la région, c'est la vache qui est employée pour les travaux des champs Elle laboure, traîne le rouleau, tire les charrettes quand on rentre le foin les topinambours, les pommes de terre Elle fait les charrois de fumier et de fagots Liées deux à deux, elles sont quelquefois six pour mener la charrue Les vaches limousines sont de taille moyenne, bien musclées, elles ont les chines droites les pattes fines et sont légères dans leurs robes fauves On les conserve jusqu'à l'âge de 12 ou 15 ans pour leur travail et leurs produits après quoi, on les engraisse pour la boucherie Travaillant sans relâche, produisant bien et s'engraissant facilement elles n'ont qu'un seul défaut, c'est d'être de mauvaises laitières Comme certaines vaches ne fournissent que 6 ou 7 litres de lait par jour les veaux seuls en profitent Lorsqu'on veut avoir du lait, on utilise d'autres races On le voit donc, la vache limousine est un animal extraordinaire Pendant la plus grande partie de sa vie, on va l'utiliser pour sa force de travail pour les charrois, pour les labours mais encore pour produire des veaux et donc aussi un peu de lait Également pour la production de l'indispensable fumure et enfin, après engraissement, pour la production de viande En fait, lorsqu'on y regarde de plus près et en nous appuyant sur l'enquête du préfet Texier Olivier de 1808 on s'aperçoit que les vaches de travail sont finalement assez mal soignées et cela par comparaison aux bœufs d'engraissement Les vaches de travail et les nourricières, car elles réunissent toujours cette double qualité sont de toute la famille des bêtes à cornes, celles qui sont le plus mal soignées Petites et grandes histoires de la basse marche On ne leur donne pendant l'hiver qu'un mélange de paille de seigle et d'avoine et les restes des bœufs mis à l'engrais et le plus mauvais foin qu'on récolte On les mène chaque jour dans les champs depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir mais ces bêtes affamées trouvant des pâturages maigres presque nus sont réduites dans la plupart des cantons à dévorer ce qu'elles peuvent arracher des haies des broussailles et des arbustes et à surcharger ainsi leurs estomacs d'une nourriture peu substantielle et indigeste Dans les autres saisons de l'année, elles vont packager deux fois par jour le matin de bonne heure et le soir vers les 3h On ne leur donne rien à l'étable à moins qu'on se propose de les faire travailler L'influence rigoureuse que les frimas, les pluies et les vents glacés exercent sur les vaches pendant l'hiver jointes à l'insuffisance et à la mauvaise qualité de leur nourriture les jettent dans un état de maigreur extrême que dissipent néanmoins jusqu'à un certain point les pâturages les plus succulents et la température plus douce des belles saisons Aussi, le printemps est-il plus particulièrement l'époque où elles entrent en chaleur ce qui fait que leurs veaux naissent le plus communément pendant l'hiver Petites et grandes histoires de la basse marche Albert Gourceau, après nous avoir indiqué qu'au début du siècle dernier une exploitation de 40 hectares de rancons donc pour l'époque une grande exploitation comptait un taureau, 4 bœufs, 6 vaches, 3 chatrons les chatrons ce sont de jeunes mâles castrés 6 génisses et 5 veaux Ils nous confirment la place essentielle des vaches La charrue, la herse, la charrette à foin ainsi que le petit tombereau de servitude ont toujours en limousin été traînés par des bœufs et des vaches attelées à couple au moyen d'un joug dit à corne ou à nuque Le cheval est en effet trop nerveux et de tempérament trop fragile pour labourer nos terres lourdes et grasses et pour tirer un véhicule dans nos chemins qui sont de véritables fondrières Dans les grandes métairies pourvues d'un cheptel important on dressait toujours un couple de bœufs qui sont plus robustes et moins exposés aux accidents que les vaches en particulier les avortements car c'est à eux qu'incombaient les labours profonds les charrois pénibles et éventuellement les défrichements Mais dans les petits domaines qui ont toujours formé la grosse majorité des exploitations on ne faisait travailler que des vaches parce que d'une part les travaux auxquels elles étaient affectées n'exigeaient que tout à fait exceptionnellement une grande force physique et que d'autre part la vache limousine a toujours été suffisamment rustique pour qu'on puisse lui demander en plus de son travail à la ferme le revenu régulier d'un jeune veau et de quelques litres de lait Dans Paysans Rouge du Limousin qui traite de la zone de Comprégnac Pierre Valin nous explique qu'au XIXe siècle une propriété de deux vaches permet de faire vivre de 3 à 5 personnes et une de quatre vaches permet de faire vivre de 6 à 8 personnes Petites et grandes histoires de la Basse Marche Concernant les bœufs gras Dominique Dantieu et Philippe Grandcoin nous expliquent qu'en fait notre Basse Marche est un pays d'engrais se singularisent tout d'abord les zones où dominent les bœufs et les labours où la finalité essentielle de l'élevage est de produire des animaux gras pour Paris et les grands marchés urbains il s'agit pour l'essentiel de la Basse Marche notamment l'arrondissement de Bellac en Haute-Vienne L'engraissement des bovins s'appuie aussi sur des structures agricoles particulières dont le nord du Limousin offre les exemples les plus caractéristiques la grande propriété y est fortement représentée et surtout elle s'organise en vastes exploitations fermes et plus encore en métairie les auteurs nous précisent aussi que ces contrées se singularisent par une plus grande ouverture vers le marché parisien due à une relative proximité géographique ajoutant que jusqu'à l'arrivée du chemin de fer les bœufs étaient convoyés à pied jusqu'à Paris ce trajet pouvait durer deux semaines les animaux perdant de 30 à 40 kilos durant le voyage mais même en pays d'engrais comme en Basse Marche les vaches forment l'essentiel de l'ossature du cheptel de la métairie l'engrais s'inscrit donc dans une logique économique locale les animaux nés sur l'exploitation sont vendus jeunes ainsi que l'explique le maire de Mézières-sur-Histoire en 1829 on ne met jamais de veaux à l'engrais on est dans l'usage de les vendre à l'âge de 6 semaines ou 2 ou 3 mois sont vendus en priorité les velles ou veaux difformes tandis que les plus belles bêtes sont conservées pour les besoins de l'exploitation notamment les femelles en effet je me répète même en pays d'engrais les vaches constituent l'ossature du cheptel des fermes elles sont engraissées et vendues quand elles ne peuvent plus travailler soit généralement entre 10 et 15 ans il y a bien sûr des bœufs dans les grands domaines en 1829 toujours le maire de Dinsac évalue à 6 bœufs le train de culture de chaque métairie une paire étant mise à l'engrais tous les ans dans certains endroits particulièrement dans la région de Bélac les bœufs sont vendus à l'âge de 3 ans 3 ans et demi comme animaux de trait enfin certaines exploitations achètent des bœufs âgés de 6 ou 7 ans pour les faire travailler pendant une saison puis les engraisser petites et grandes histoires de la basse marche voici comment Charles Sylvestre nous parle des bœufs en basse marche certains chantent encore en menant les bœufs à la façon des anciens qui les guère des chansons de courage et de simple joie l'autre jour j'ai rendu visite à mon voisin Gilbert du domaine de Belfont il commençait à dresser pour les prochains labourages deux jeunes bœufs âgés de 3 ans il les ramena bientôt à l'étable car il ne voulait pas les fatiguer déjà il portait des noms auxquels il répondait avec une gentille exubérance il formait une belle troupe bondissante il riait vraiment il y avait dans leurs gros yeux une joyeuse flamme de jeunesse ils étaient encore à l'âge où l'on s'amuse tandis qu'ils s'avançaient au long des bas flancs près de la litière toujours propre et renouvelée il montra les bœufs qu'il destinait au prochain foirail quelques-uns se levèrent pesamment sur son passage et remuèrent leurs grandes oreilles en signe de gentillesse la plupart de ces bœufs que vous voyez dit mon compagnon seront envoyés à Paris à la Villette dans quelques mois on commence à les engraisser on les laisse sortir encore un peu mais bientôt ils resteront à l'étable il s'agit de les forcer presque tous ils sont nés ici élevés par mes soins ils n'ont pas travaillé trop jeunes il faut se garder de les fatiguer à l'excès mais la race s'étiolerait vite j'ai de grands bœufs dans mon étable de grands bœufs blancs marqués de roue la charrue est en voie d'érable l'aiguillon en branche de roue c'est par leur soin qu'on voit la plaine vers l'hiver jaune l'été la nourriture des bovins la nourriture des bovins autrefois la nourriture des bovins se composait presque uniquement de foin de prairie mais dès avant la guerre de 14 on avait pris l'habitude même chez les petits exploitants d'ajouter à cette nourriture insuffisante des légumes de culture tels que betteraves, carottes, raves, topinambours ainsi que certains aliments concentrés tels son et tourteaux ces aliments étaient surtout généreusement distribués aux jeunes animaux afin de les aider à franchir la période délicate du sevrage au printemps tout le bétail qu'il soit de trait ou de production était conduit au pâturage deux fois par jour après son retour à l'étable on lui donnait encore du trèfle incarnat de la vesque ou jarousse et plus tard en saison du trèfle violet à l'automne quand ces emblavures de trèfles étaient épuisés on remplacé ce fourrage artificiel par du maïs vert que l'on fauchait au fur et à mesure des besoins les cultivateurs de cette époque s'appliquaient en effet à diminuer l'étendue des paquages pour augmenter celle des prairies dites de fauches et des fourrages artificiels donnés à l'étable cette méthode avait un double but s'assurer d'abord que la ration distribuée à chaque animal était suffisante éviter ensuite la grande perte de fumier résultant du séjour prolongé des bêtes à l'extérieur petites et grandes histoires de la basse marche dans le passage d'animaux familiers et farouches Charles Sylvestre nous précise que les éleveurs donnent des noms à leurs vaches ou à leurs bœufs surtout lorsqu'ils les utilisent par couple pour les charrois ou les labours dans son ouvrage le patois de la basse marche Michel Dupoe a recensé quelques-uns de ses noms à Saint-Hilaire-la-Treille Nancy et Verdun, Louison et Bobet, Calot et Rupin Pigeon et Ramier, Tineau et Rossi, Bordeaux et Paris, Serpent et Boa Perdreau et Bouvreuil, Galop et Chopine, Tiensbon et Lâche-pas et pour ma part j'en ajoute deux qui m'avaient amusé dans mon enfance Sapeur et pompier et potage et magie Voici maintenant les paroles d'une chanson de la bourre avec Rouge et la bichette Il nous faut labourer ! Hu la rouge ! Hu ! Le gai soleil se lève, il nous faut labourer La rouge se redresse Va chercher le joug et l'enciner Mais bien les payères Les tons sont malins et fais bien ta prière pour écarter le malin La terre n'est pas plane Il faut se cramponner pour faire un bon travail Il faudra verser la terre sur le haut Quand la bichette tire, la rouge va plus doucement Ce n'est pas qu'elle soit rétive mais bah, elle ne vaut pas autant La bichette s'apprête, la rouge a vélé Nous allons atteler la baillette Elle est dressée, attirée des deux côtés Notons que l'on commençait à faire travailler les bœufs vers leur trentième mois Quant aux vaches, on ne les utilisait guère avant deux ans Notons également que les bœufs et les vaches étaient ferrés lorsqu'ils devaient aller sur les routes Ainsi qu'au moment des semailles d'automne Lorsque les charrois importants de fumier doivent être entrepris Ces vaches, qui sont l'élément central de la vie économique de nos campagnes bas-marchoises Il faut les dresser et aussi les garder au champ Nous rappelons simplement ce texte de Paul Lavergne sur la garde des troupes Petites et grandes histoires de la basse marche Non seulement les laboureurs bollaient en poussant la charrue Non seulement les bergères de brebis composaient des chansons pour lancer le chien derrière les bêtes Mais les petits gardeurs de vaches bollaient aussi, à plein poumon, dans les prairies On les avait arrachés du lit dès 4h du matin Alors qu'il leur est fait si bon dormir à point fermé Mais il fallait garder les bêtes avant de se rendre à l'école Rien n'eut servi de rejimber Le père trouvait toujours un bon moyen de les réveiller Lève-toi vite cadet Il y a 4 grosses lièbres en train de danser le quadrille à la cime du pré Tu pourras les voir, si tu te dépêches Au fond de tout petit paysan sommeille un braconnier Guetteur de gibier, de sauvagine Cadet sautait du lit sans se faire prier Se doutant bien pourtant que c'était une menterie Le lendemain, le père a inventé une autre attrape Il y était question de la buzarne ou du coucou, d'un lapin ou d'un écureuil Et le petit consentait encore à s'y laisser prendre Mais dans les champs, il y avait tant de merveilles à observer Les nuages, le soleil levant, une pie bâtissant son nid, des empreintes dans la rosée Qu'il n'avait plus du tout sommeil Et tout à coup, un champ montait aux lèvres de cet enfant solitaire Un champ pour s'enquérir de la présence d'un autre petit berger Qui observait, lui aussi, les traces des bêtes sauvages Où mèneras-tu demain, camarade ? Camarade ! Où mèneras-tu demain, camarade de là-bas ? Et l'autre petit garçon solitaire, réveillé également dès l'aurore par son père Pour garder les vaches, tout heureux de sentir une présence à proximité De sa voix aigrelette répondait Je mènerai dans le champ de la buse, camarade ! Camarade ! Je mènerai dans le champ de la buse ! Camarade de là-bas ! Puis, après un temps de joie égale Au plus profond de leur cœur, ils reprenaient ensemble La Voli-Voulot, Tabayo-Tabayo La Voli-Voulot, Tabayo-Davo Quelques heures plus tard, ils se retrouvaient sur le chemin de l'école Un peu de lait, un peu de beurre, un peu de fromage Nous l'avons vu, la vache limousine est une piètre laitière Et jadis, l'essentiel de la production de lait est destiné au veau Pourtant, au XXème siècle, dans les petites exploitations On ajoute une ou deux vaches laitières Des brettes, comme on dit, au troupeau Pour fournir les produits laitiers nécessaires à la vie de la famille Et notre fermière devient aussi une vraie laitière Une vraie fromagère Écoutons les paroles de cette chanson Notre vaillante toinette avant le jour s'est levée Quand ses dévotions sont faites Le café, elle fait chauffer Elle ouvre la porte de l'étable, prend un tabouret Et va traire dans la seillette la baillette et la margot Quand elle a fini de traire Elle passe le lait au couloir, à la maison Elle va faire une bonne soupe de choux Elle met dans les faisselles tous les cabrillons Lave toute la vaisselle et pour le lait, les bidons Elle porte l'eau de lavage dont l'auge du cochon Va donner à la volaille une bonne poignée de grains Il faut aller à la boutasse, rincer le baquet Et puis courir derrière les chèvres qui broutent les haies Elle n'a pas les jambes en coton quand elle part au marché Une ou deux fois par semaine Avec son panier plein à ras d'œufs De molettes de beurre et de fromage fait Il faut traire, traire à la main, sur un petit tabouret à trois pattes Traire c'est tout un art Certaines fermières attachent parfois la queue de la vache Pour éviter de se faire fouetter le visage Puis il faut laisser reposer le lait dans une pièce froide C'est souvent une pièce contiguë à la cuisine Pièce sans fenêtre construite au nord Que l'on appelle la laiterie Il faudra aussi écrémer à l'écrémeuse Et encore battre dans la baratte pour produire le beurre Le fromage le plus produit en basse marche C'est le caillat ou caillade Lorsque le lait est encore chaud, on ajoute de la présure Une heure après le caillé est formé On sépare alors le petit lait Qui est souvent destiné aux cochons Et on obtient ce fromage blanc frais Lorsqu'il y a un surplus de beurre Ce qui est très rare C'est le coquetier qui dans nos campagnes bas-marchoises Le commercialise en plus des œufs et des volailles La 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 Pérette sur sa tête Ayant un poteau lait Bien posée sur un coussinet Prétendait arriver sans encombre à la ville Légère et courbée tu Elle l'allait à grands pas Ayant mis ce jour-là Pour être plus agile Côtillon simple et soulier plat Bien sûr il nous faudrait une autre émission pour expliquer comment En un peu plus d'un siècle on est passé d'une race tout à fait commune A une des meilleures races à viande du monde Il faudrait parler des foires, des marchés, des commissaires agricoles De la sélection, de la génétique et bien sûr du herbeau climousin Aujourd'hui on ne conduit plus la vache au taureau comme par le passé Mais je ne résiste pas au plaisir de vous dire pour terminer Quelques-unes des pratiques destinées à faciliter la fécondation En particulier à Mézières-sur-Hissoire et Nantia Placer un peu de sel entre les cornes de la vache Lui faire manger une feuille de chou Ou lui mettre de l'euphorbe dans la bouche Et enfin jeter un seau d'eau fraîche sur l'arrière-train de la vache Juste après l'accouplement Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique Des petites et grandes histoires de la basse marche Que j'ai intitulé Bœufs, vaux et vaches, jadis en basse marche Pour les textes nous l'avons fait en compagnie de Louis Thimbal Du préfet Texier-Olivier D'Albert Gourceau De Dominique Dantieu et Philippe Grancoin De Charles Sylvestre, de Michel Dupoe et de Paul Lavergne Pour les accompagnements musicaux Nous avons fait appel à l'exceptionnel Citra Sad Qui a collationné des milliers de musiques de la ruralité française Et encore à Louis Linel et à Michel Praetorius Dont nous écoutons en ce moment une bourrée Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission Est assurée par Christophe Gourcerol Je vous donne rendez-vous le week-end prochain Pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche Ce sera un courrier des lecteurs Et un complément de l'hiver 2017 A très bientôt donc Et très bonne semaine à vous tous Tous les week-ends Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie Les racines de la région Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada